Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. Aujourd'hui il fait froid mais il fait beau. Alors couvrez-vous bien et profitez du soleil avec un petit café con leche ! Il y a peu, le chercheur et vidéaste français Esteban Green s'est intéressé au fait de marcher plutôt que de courir dans les jeux vidéo. Marcher dans un jeu vidéo n'est pas neutre. A partir du corpus de jeu que j'ai mobilisé, je conclue que les façons de designer la marche sont des éléments importants servant à définir ce qui est ludique de ce qui ne l'est pas dans un jeu. Une question absolument incroyable à poser aux joueuses et joueurs de jeux vidéo est la suivante. « Pourquoi cours-tu ? » demande-t-il aux joueurs et joueuses. Et c'est amusant en tant que game designer de voir ce genre de questionnement être abordé sous cet angle. Parce que voyez-vous, pourquoi on court et pourquoi on marche dans un jeu ? Ce sont des questions que les game designers sont obligés de se poser. aussi aujourd'hui je vous propose de parler de la marche dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, la marche c'est avant tout un mode de déplacement, au même titre que le vol, la glissade, la course, la roulade, etc. Un mode de déplacement influence et parfois définit pas mal d'autres éléments dans un jeu. La marche, c'est déjà une animation. Cette animation peut être celle d'un personnage que l'on voit de l'extérieur, ou un mouvement de caméra lorsque l'on joue à la première personne par exemple. Cette animation, surtout dans un jeu à la troisième personne, va amener une notion d'enjamber. Jusqu'à quelle hauteur et à quelle distance un pas peut-il mener. Cette notion d'enjamber peut influer sur de nombreux détails de game mais surtout de level design. Un simple exemple est le fait qu'en marchant, on ne peut pas passer certaines marches dans Zelda Breath of the Wild qui ont été calibrées pour l'animation de la course, qui va plus haut et plus loin. Cette animation donne aussi pas mal d'informations sur le personnage joué. Aussi si on montre l'animation de marche, est-ce alors une démarche méfiante, déterminée, hésitante, curieuse peut-être ? Une démarche peut donner ou enlever beaucoup de caractère à un personnage et ça c'est valable pour les jeux vidéo comme pour d'autres domaines comme l'animation. Les animations sont pensées pour représenter ce personnage au mieux. Et une bonne démarche avec suffisamment de personnalité peut donner tout autant d'informations qu'un dialogue ou n'importe quel morceau d'histoire. J'ai parlé de mouvement de caméra aussi et c'est un petit peu pareil. Ce n'est pas toujours nécessaire de créer une animation de marche complète pour un personnage qu'on ne verra pas à la première personne. Il peut être nécessaire de créer l'illusion de cette démarche. Et c'est souvent fait en créant un mouvement de caméra qui va reproduire le hochement de tête dû au mouvement de la marche. La vitesse et l'amplitude de ces mouvements vont alors transmettre d'autres informations aux joueurs et joueuses. Est-on pressé ? Est-on quelqu'un qui avance lentement ? Est-ce qu'on boite par exemple ? Au-delà de l'animation, la marche c'est aussi une vitesse. Et en game design, définir cette vitesse c'est un sacré casse-tête. La vitesse de déplacement va en effet beaucoup influer sur la façon de construire le monde autour du personnage. Plus vite on va, plus vite on explorera l'espace créé. Le déplacement étant après tout une des façons d'appréhender le monde virtuel. Ainsi, régler ou modifier cette vitesse de déplacement peut entraîner de nombreux, nombreux, nombreux changements dans un jeu, surtout en level design. Les level designers, pour résumer, sont en charge de composer les parcours des joueurs et joueuses dans le jeu. Que les jeux soient en 2D ou 3D, la vitesse de déplacement va beaucoup influer sur la façon de concevoir ces parcours. Prenons Super Mario. Exemple surutilisé si l'en faut, mais très pratique, puisque très connu et surtout qui laisse voir des ficelles de game et level design à l'oeil un petit peu informé. Dans un jeu classique, Mario peut marcher, courir et sauter. Ces modes de déplacement, a priori, ont été définis avant de commencer à composer tous les niveaux du jeu. En effet, comme dans tous les platformers, ces modes de déplacement sont ceux qui vont définir le travail de level design. A quelle hauteur et distance Mario peut sauter sont les données qui vont servir de base à tout le level design. Cela signifie que tout dans les niveaux est calibré pour le saut et la marche de Mario. Les plateformes sont à une hauteur passable en sautant, les monstres et obstacles sont espacés en prenant en compte la distance de saut et de marche. Et il n'y a pas de trop longues étendues où il ne se passe rien pour lesquelles on ne peut que marcher. Dans un platformer, il vaut mieux fixer les modes de déplacement et le réglage très tôt. Car si on les modifie en cours de route, tout le travail de level design fait jusque là peut devenir inutilisable. D'autres types de jeux peuvent permettre des réglages bien moins fixes pendant le développement et de les ajuster avec le reste du jeu. Rejoins en 3D de type monde ouvert, on peut par exemple peaufiner les vitesses de course ou de marche et surtout garder ces réglages comme des leviers qu'on va ajuster lors du développement pour parfaire l'expérience qu'on veut donner. Et là on va vraiment tirer parti des playtest pour ajuster tout ça. Mais il faut bien mesurer que lorsqu'on conçoit un jeu, les modes et vitesse de déplacement sont à définir assez tôt dans le développement. Sous peine de devoir revoir ou réajuster une bonne partie de ce qu'on a déjà créé. D'ailleurs en parlant de marche et de déplacement, ce n'est pas vraiment un hasard si la création de jeux en VR ou réalité virtuelle est actuellement en plein questionnement. Comment faire se déplacer des joueurs et joueuses qui peuvent utiliser toute ou partie de leur corps pour interagir avec un jeu lorsqu'on ne peut pas les faire se déplacer dans le monde réel ? Faire bouger un avatar dans un contexte en VR c'est assez délicat en fait car ça peut créer un décalage avec les perceptions de la personne qui reste immobile. Et ça peut même rendre un peu malade. Certains jeux en VR ne se basent donc que sur des mouvements de tête et laissent une manette en main pour les déplacements et actions. D'autres vont téléporter les avatars et d'autres vont chercher des moyens un peu plus innovants ou originaux pour faire mimer les actions de course aux joueurs et joueuses. De même, hors VR, il arrive que la marche soit une mécanique ou un enjeu de gameplay à part entière. Un outil de narration par exemple, en faisant boiter ou ramper un personnage blessé, ce qui va souligner le fait que le personnage ne peut pas fonctionner à 100% de ses capacités et surtout contraindre joueurs et joueuses à ralentir. Ce qui va souvent les pousser à chercher une solution pour revenir à un déplacement peut-être plus rapide auquel ils et elles peuvent être habitués. Un outil de jeu, en laissant par exemple la possibilité de se déplacer plus lentement et plus discrètement dans un jeu d'infiltration. Voir en demandant à la joueuse de faire ce genre de déplacement pour atteindre un objectif. Ou un outil de précision, en laissant aux joueurs et joueuses la possibilité de marcher, pouvoir s'approcher par exemple du bord d'un précipice ou d'un objet qu'il faut observer ou de mieux viser. Ou encore un outil de contrainte, qui va par exemple forcer les joueurs et joueuses à limiter le nombre d'objets qu'ils portent sous peine d'être ralentis dans leur déplacement. La vitesse et les modes de déplacement dans un jeu vidéo ont bien souvent donc une grande importance. En particulier lorsqu'il s'agit de jeux dans lesquels il faut explorer. Si de nombreux jeux donnent la possibilité de marcher et de courir et même parfois rajoutent des véhicules et d'autres modes de déplacement, et bien d'autres vont au contraire contraindre à uniquement courir ou uniquement marcher. Ce sont des choix de design qui sont faits pour donner certaines impressions ou certains ressentis une fois en jeu. On a même une catégorie de jeu qui est désormais appelée walking sim ou les simulateurs de marche. Le terme se veut à la base méprisant pour qualifier des jeux qui sont peut-être un peu plus expérimentaux et surtout qui mettent en avant des formes de narration et d'exploration qui se rapprochent plus du fait de flâner que de remplir des objectifs gameplay. Et ce, au lieu de fixer des mécaniques de jeu et des systèmes d'interaction tournés vers la performance. Mais le fait que ce soit la communauté des gamers qui ait choisi ce terme et de façon méprisante à la base montre l'importance que peuvent avoir le rythme et la vitesse de déplacement. Puisque ce qui était critiqué dans les walking sim c'était qu'ils étaient trop lents et donc un peu ennuyeux. Pour citer Scott Rogers qui a notamment travaillé sur God of War, il s'avère que joueurs et joueuses vont quasi toujours choisir un mode de déplacement plus rapide que la marche. Que ce soit un saut, une glissade ou une roulade. Et ce, même si le personnage a l'air stupide en se déplaçant aussi. Et dans son livre « Level up a guide to great game design », Scott Rogers raconte que même les designers qui devaient tester ou montrer les niveaux de God of War lors du développement du jeu ne traversaient les niveaux quasiment qu'en roulades. Au lieu de marcher. Alors que eux-mêmes savaient que les roulades n'allaient pas plus vite. Mais le personnage avait l'air d'aller plus vite. Donc tout le monde percevait ce mode de déplacement comme plus rapide que la marche. Et c'est très représentatif de ce que joueurs et joueuses font une fois en jeu. Et on peut y voir à ça deux raisons. D'abord tout simplement, eh bien, aller plus vite. En même temps, on vit dans une société où on met en avant le fait d'être productif et de l'être rapidement. Dans une culture du toujours plus vite, toujours plus fort. Et puis il faut admettre qu'on a parfois hâte d'accéder à la suite de l'histoire du jeu. Ou alors au prochain combat, à la prochaine récompense, à la prochaine aventure ou autre. Donc si un mode de déplacement est perçu comme plus rapide que celui de base, eh bien la plupart des joueurs et joueuses vont utiliser celui-ci. L'autre raison est tout simplement de s'occuper des mains. S'il y a une longue distance à parcourir et qu'il ne se batte pas grand chose, le fait de faire des sauts ou des roulades, eh bien nous fait appuyer sur des boutons, interagir de nouveau avec le jeu, et sans doute un peu plus amusant que de rester tout simplement immobile avec le joystick vers l'avant. Considérant que ces comportements sont très répandus, voire habituels dans le jeu vidéo, dans les productions de type AAA, la marche n'est pas le mode de déplacement par défaut. Le fait d'appuyer son joystick vers l'avant ou d'appuyer sur un bouton donnera alors une animation de course ou de trop. Marcher est alors une option obtenue en maîtrisant la pression qu'on va mettre physiquement sur le joystick, et c'est alors une mécanique qui a ses enjeux et son contexte d'utilisation. Malheureusement, la démocratisation de systèmes et de jeux avec des déplacements perçus comme rapides va renforcer le rejet de jeux avec des déplacements plus lents. Alors pourquoi court on dans les jeux ? Eh bien parce qu'on peut, parce qu'on en a l'habitude, et fort est à parier que si on ne peut pas courir, alors on se sentira frustré. On court dans les jeux comme on court dans la vie en fait. Perdre son temps est perçu comme mal, et c'est peut-être dommage. Alors aller lentement dans un jeu, c'est peut-être prendre le temps d'apprécier des éléments que d'habitude on ne prend pas le temps de regarder. Cela peut être aussi faire un peu de jeu drôle, car après tout, qui ne se déplace vraiment jamais que en courant, en vrai ? Marcher ou courir, accélérer ou ralentir, profiter du moment où aller vers la suite du jeu, on peut jouer à un même jeu de plein de manières différentes. Et c'est tant mieux ! Car si on a la possibilité de se déplacer de diverses façons, toutes ces façons ont été réfléchies et conçues par des gens qui ont voulu transmettre une expérience plus ou moins dirigée. Alors si le fait de marcher dans un jeu et d'en faire une vidéo, ça peut sembler accorder beaucoup d'importance à un petit détail. C'est un petit détail qui a été très réfléchi. Et vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, ce sont les petits grains qui font les grands cafés et les petits détails qui font les grands jeux. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers, et on a beau où aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière, à amaudire le salaud l'enflure. Un tartuffe qui a dû vendre son âme, avant de vendre des chaussures, des godasses en peau de banane, un peu plus tard on se relève, en s'accrochant tant bien que mal. A une vieille branche, il nous soulève, nous demande si on s'est pas fait mal, là on dit Pierre-Henri, oh c'est toi, lui il dit, hey hey hey, je suis avec vous. On se concentre sur le premier pas, vieux beau et sûr, quand on est sourd, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers, et on a beau aller devant soi, On se retrouve souvent sur le derrière, mais on résiste, on se repelle, on fait face à l'attraction terrestre, nos bras s'accrochent au ciel, et nos guiboles s'occupent du reste. Et hop, bras dessus, bras dessous, tac tac, on repart au combat, on n'avance pas vite, mais on est debout, et ça c'est des trucs qui s'oublient pas. C'est même des trucs qui pourraient, si vous voyez, qu'est-ce que je veux dire ? Ah ça, rien que d'y penser ! Bah nous, ça nous fait réfléchir, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers, et on a beau aller devant soi, On se retrouve souvent sur le derrière, et mine de rien, on se crie une blonde, On se dit que l'amour, c'est pas si grave, et on se re-refait le monde, sans que le monde ne s'en appelle...